bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkhan je suis torkhan aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 5 de notre deux chevaux au spot voici nos pièces donc pour ce numéro 5 on continue cette portière avant gauche donc les détails de nos pièces et ma foi un pas à pas très court et je m'aperçois qu'il va avoir énormément de boulot rien que pour une portière quand même ouais ça promet allez on passe aux pièces donc voici nos pièces alors nous avons l'accoudoir il me semble la garniture intérieure l'impression de se retrouver à la plage ah non franchement c'est top c'est top une belle peinture non franchement nickel le petit système de fermeture ça je sais pas du tout ce que je sais mais une petite pièce qui va venir au niveau de l'accoudoir nous avons davis ps 16 et davis je cherche voilà ds 13 voilà allez on est parti pour le montage donc première étape il nous conseille alors de faire tenir cette portière sur un petit côté en mousse enfin la surélevé de façon à pas abîmer le rétroviseur donc moi ce que j'ai fait ce que j'ai fait je l'ai enlevé il est rangé dans une boîte ce qui me permet voilà de pouvoir manipuler cette porte tranquillement voilà donc étape 2 on vient récupérer cette pièce ci donc qui est la 5b on va prendre la pièce 5 c que l'on vient positionner à cet endroit comme ceci alors dans quel sens par contre peut-être plus dans ce celui là ouais ouais il me semble que c'est plus dans celui là voilà donc ici nous avons juste un petit rectangle pour repère vous avez le petit l de gravé donc quand on regarde notre pièce le l vers vous voilà et on fixe le tout avec des vis ps 16 je m'aperçois que sur le les images on voit bien notre pièce mais on ne voit pas les vis de toute manière on peut pas se tromper à l'endroit où on met les vis mais ouais par rapport aux autres collections où on voit quand même la représentation des vis ça fait bizarre on pourrait même sauter l'étape de visser cette plaque voilà voici qui est fait alors étape 3 on vient récupérer donc notre portière on prend cette pièce ci que l'on vient positionner donc là nous avons un côté arrondi avec une barre plate qui va venir se positionner à cet endroit donc si je comprends bien ça vient comme ceci voilà cette pièce là ça me travaille qu'est ce que c'est déjà donc c'est la pièce 5 d la pièce 5 d assez le fermoir de vitres avant d'accord donc le fermoir de vitres avant étape suivante on vient positionner donc notre garniture donc deux décrochements d'un côté qui vont venir au niveau des charnières on positionne comme ceci ici nous avons un gros picot qui doit venir maintenir la pièce en place voilà on l'enfonce gentiment voici qui est fait donc ça c'était notre étape 4 en étape 5 on vient positionner donc on va dire l'accoudoir de portière hop elle vient se positionner comme ceci tout simplement et on met on le fixe avec nos vis d13 ds 13 donc une ici et une ici donc voici qui est fait alors ensuite en étape 6 on vient récupérer alors cette toute petite pièce qui est le fermoir de porte et on vient le positionner ici nous avons un trou et visiblement on le rentre à l'intérieur comme ceci oui je pense que ça devait être on devait le tirer comme ça pour pouvoir ouvrir la porte bon là ce sera pas fonctionnel hein mais c'est pour le détail voilà et ce sera tout donc pour ce numéro 5 voici notre aspect assez sympa assez sympa je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment sympa voilà allez il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos pensez à vous abonner à liker commenté quant à moi je vous dis ciao 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 ciao